... Merci de rester fidèle au programme de BB24. Madame, Monsieur, bonjour. Voici le sommaire de cette édition. ... Journée internationale de la lèpre, on la célèbre aujourd'hui. Et pourtant, cette infection est très peu connue du public, bien qu'on enregistre plus de 200 cas chaque année. C'est l'une des plus belles plantes aquatiques avec son feuillage bien vert. Et même si elle est considérée comme la mauvaise herbe la plus destructrice du monde, la Jacinthe d'eau a des vertus écologiques. ... Le Sénégal et le Libéria se donnent la main par le biais d'un protocole d'accord dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. L'objectif est d'ouvrir pour une gestion durable des ressources halutiques. ... On démarre ce journal par la célébration de la journée internationale de lutte contre la lèpre. Cette maladie infectieuse, mais rarement contagieuse, qui fait d'énormes ravages pourtant. Comment contracter ce mal et comment se manifeste-t-il ? Les réponses dans ce reportage signé Edwish Agosou et Unok Karoumatin. Maladie infectieuse chronique provoquée par le bacille, microbacterium lepré. La lèpre touche au Béné en moyenne 200 personnes par an. Ce chiffre est en recul grâce aux actions intensives menées ces deux dernières années par le gouvernement du Béné. Lorsqu'on a une tâche insensible avec un nerf qui augmente de volume et qu'on prélève au niveau de la tâche et qu'on retrouve le bacille, on dit que cette personne est atteinte de la lèpre. Pourtant, des traitements d'appoint existent. Lorsque le diagnostic est fait, le médicament existe. C'est une chimiothérapie composant la rifampicine, la dapsone et la clofazimide. La lèpre, maladie mutilante et invalidante qu'on peut éviter si le diagnostic intervient tôt. Dépister tard, en ce moment, on a des complications à type de handicap. C'est les griffes, c'est les plaies au niveau des pieds et il faudrait tenir compte du fait que lorsque le nerf est atteint, le malade ne sentant rien, il se brûle, il se blesse sans le savoir et c'est ça qui fait des plaies qui durent et qui perdurent. Au Bénin, le programme national de lutte contre la lèpre est en phase avec les objectifs prioritaires de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Le premier objectif, c'est de tout faire pour avoir zéro cas d'infirmité chez les enfants, de réduire au maximum à moins d'un cas par million d'habitants les infirmités de degré 2 que nous appelons les syndicats et de faire en sorte qu'il y ait moins de discrimination. Dans certaines zones du Bénin, ces personnes atteintes vivent dans de pénibles conditions. Comparant 2017 à 2018, nous sommes passés de 27 à 32%. Nous sommes à 5 cas pour un million d'habitants avec des infirmités de degré 2. Souvent abandonnés par les parents, la mendicité devient le quotidien de ces malades et le thème de cette édition est bien édifiant. Tendons la main à ceux qui n'en ont plus. On reste justement avec les malades de la lèbre pour dire qu'au Bénin, la lutte s'intensifie et on note déjà plusieurs malades guéris sans aucune séquelle et dont la réinsertion sociale et professionnelle est également une réussite. Jules Apoéicou est heureuse d'anander, nous emmène faire un tour au centre de traitement de lèbre de l'hôpital Saint-Camine de Davougon pour des exemples réussis de réinsertion. Suivons plutôt. Après la lèbre, la vie est encore possible. Qu'on soit guéri avec ou sans séquelle, la maladie ne condamne plus. Par exemple, le monsieur en blouse blanche que vous voyez, il était venu en 96. gravataire. Il ne pouvait pas marcher. On l'a ramené ici et on a commencé par le traiter, le soigner et puis quelques semaines, il s'est retrouvé. Et maintenant, il travaille avec nous. Il est soignant comme moi. Il n'a pas eu de séquelle. Il marche, il écrit, il fait tout. Il fait le pansement, il nous sert au pansement, il transporte les malades. Lui aussi, on l'a reçu en 2013. C'est un multibacillère, bourré de bacillères. Il ne pouvait pas marcher lui aussi. Il ne pouvait pas se tenir debout. On l'a pris, on a commencé par le traiter et maintenant, il est guéri et on l'a mis en apprentissage. Le lépreux peut aujourd'hui prendre sa vie en main. Au centre de traitement anti-lèpre de l'hôpital Saint-Camille de Davougon, les malades lépreux guéris sont suivis et accompagnés dans leur réinsertion sociale et professionnelle. Pour les adultes, on leur donne des vifs de façon dimestrielle. Mais quand le lépreux n'a rien, c'est difficile pour lui de rester dans son milieu familial. Maintenant, pour les enfants ou bien les jeunes qui sont à l'âge de bâtir encore à l'école, on les scolarise, on les appuie. Chaque mois, on va chez eux ou bien ils viennent ici prendre l'argent pour l'école. Nous avons ici un centre féminin pour les filles. Maintenant, pour les garçons, c'est Estée. Avec ça, les parents sont prêts à accompagner. La profession médicale et même l'informatique sont autant d'activités grâce auxquelles les lépreux se reconstruisent. Aujourd'hui, le lépreux dans la société est respecté, aimé et contribué au développement de sa communauté. Preuve que la lépre n'est plus une maladie à craindre. On parle à présent d'une espèce végétale des zones humides, objet de biens de convoitise. Eh bien, là, c'est la jacinthe d'eau, aujourd'hui labellisée or vert. Ses potentialités économiques et énergétiques sont ici mises en air d'aigle à travers cet élément signé. Igor Ayoso et Clotaire Aoukli. Togblé, en langue locale, les eaux sont gâtées et polluées. C'est ainsi que les populations lacusques de nos terrois humides appellent la jacinthe d'eau. Une plante aquatique qui se multiplie très facilement, objet aujourd'hui de toutes les convoitises, surtout au plan économique et énergétique. Il y a des milliers de merveilles qui tournent autour de la jacinthe. Vous pouvez aussi utiliser la jacinthe pour faire du charbon. Du coup, nous voulons réduire la destruction des mangroves, réduire le déboisement. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener des plaidoyers pour que l'État s'engage dans la production de l'énergie durable. Puisque avec la jacinthe, on peut produire du biogaz. On peut produire aussi des sacs, des emballages biodégradables avec la jacinthe d'eau. Biens de vertu mis en exègue qui ne retrouvent pas l'affentiment de la population riveraine des plantes d'eau croient la jacinthe d'eau. Et autres experts cherchent l'adapte de la biodiversité. Tout est ici dans les questions d'information et de sensibilisation autour des avantages et inconvénients de ce tour vert qu'est la jacinthe d'eau. Une nouvelle bref pour dire qu'en 2018, l'économie algérienne a cru de 2,3% selon le communiqué du ministère algérien des Finances. D'après les statistiques, cette croissance a été tirée par une reprise des cours du pétrole qui s'est manifestée par une hausse du prix moyen du baril du pétrole exporté par le pays maghrébain. Bien qu'elle soit en dessous des 4% prévues initialement par le gouvernement, la croissance enregistrée par le pays en 2018 reste en hausse par rapport aux 1,4% de l'année 2017. Et les autorités s'attendent à une croissance de 2,6% en 2019 en raison d'une baisse prévue des recettes énergétiques et d'une réduction des dépenses publiques. Le Sénégal et le Libéria signent un protocole d'accord dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture. Un accord qui s'inscrit dans la vision commune des deux États pour la gestion durable des ressources halieutiques et aquacoles pour l'émergence des économies du Sénégal et du Libéria. Le Libéria autorise le Sénégal à pêcher dans ses eaux en échange de l'expertise sénégalaise en matière de pêche et d'aquaculture. L'acte parafait définit le cadre légal de coopération. Tous sous secteurs confondus, c'est-à-dire la pêche artisanale, la pêche semi-industrielle et la pêche industrielle. La mise en œuvre de ce nouvel accord et de son protocole d'application s'inscrit dans la vision commune de nos deux chefs d'État pour la gestion durable des ressources halieutiques et aquacoles et pour l'émergence de nos économies nationales. Pour le Libéria, le Sénégal est une référence dans certains secteurs de développement. Les deux pays ambitionnent de renforcer leur partenariat et de l'étendre dans d'autres domaines. Le Sénégal est comme une deuxième patrie pour notre président, son excellence Georges Huéa. Il se félicite de la concrétisation de cet accord en si peu de temps. Nous envisageons même de futures collaborations dans d'autres secteurs. L'accord signé est le fruit d'un engagement mutuel et d'une volonté manifeste des deux pays pour développer le secteur de la pêche. La conclusion de cet accord, qui est l'aboutissement d'un processus de négociation intense et fructueuse des représentants et experts de nos deux pays, alternativement tenus à Dakar et à Mondrovia. Ces négociations ont été marquées par des débats constructifs reposant sur une compréhension mutuelle pour des retombées économiques et sociales au grand bénéfice de nos populations respectives. La durée de cet accord est de cinq ans renouvelables pour des périodes égales. Le Kenya annonce des mesures restrictives sur l'importation des voitures d'occasion. D'après les informations relayées par Rutgers, la nouvelle stratégie devrait permettre de limiter les importations des dix véhicules ayant trois ans au plus. Dans un pays où les véhicules d'occasion importés comptent pour près de 85% des achats de véhicules, cette mesure vise à stimuler le secteur automobile local. Grâce à cette mesure, les autorités espèrent réduire et remplacer progressivement, mais systématiquement, la part des véhicules et pièces détachées d'occasion au Kenya au profit de nouveaux produits fabriqués ou assemblés au Kenya. La mesure est prévue pour entrer en vigueur d'ici 2021. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada